Les cake pop. Il nous faut 200 g de chocolat noir, 200 g de chocolat au lait, 40 cl de crème liquide, un cake et de la petite déco, comme vermicelle, céréales, noix de coco. J'enlève la croûte du cake et je le coupe grossièrement. Et hop, au mixeur. C'est moi qui verse. Je fais fondre 20 g de chocolat noir avec 20 cl de crème liquide. Je mélange et laisse refroidir. Ensuite, je verse une partie dans la pâte. C'est moi qui mélange. Pour vérifier si la texture est assez liée, il vous suffit de prendre un petit peu de mélange, de le presser entre vos doigts. Elle doit se condenser en forme plus solide. Les cake pop, en fait, c'est un peu de feeling. C'est moi qui feeling. Un petit peu de pâte dans la main et on roule. Là, on essaie de faire une petite forme d'œuf. Pour Pâques, c'est l'occasion. C'est moi qui roule. Ensuite, je les mets au réfrigérateur pendant environ une heure pour qu'elles durcissent. C'est moi qui va. Yves, ma princesse plutôt. Pour le glaçage, je fais fondre à nouveau 20 g de chocolat au lait avec 20 cl de crème liquide. Je pique délicatement dans mes œufs, puis je les enrobe de glaçage. C'est moi qui enrobe. Il faut compter environ une heure de séchage avant de procéder à la déco. Et maintenant, on les trempe dans ce qu'on veut. Coucou mienne. Du pralim, des vermicèdes, des piques céréales, à votre imagination. Ouh, c'est moi qui ai vraiment tout fait. Et voilà.